Musique Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Au Bénin, dans le cadre de la lutte contre les arnaques, les escroqueries et autres délits d'ordre cybercriminels, la police républicaine procède à des arrestations régulières de présumés cybercriminels. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la vigue judiciaire. Au Bénin, tous les mois, l'Office central de répression renvoie devant la justice des cyber arnaqueurs au profit divers. Meunier, apprentis soudeurs, enseignants, étudiants, élèves. La police a redoublé d'ardeurs à cause de la période des vacances qui est une occasion pour d'autres de rejoindre les rangs de l'arnaque en ligne. Malgré les appels à la vigilance, le phénomène ne diminue pas. La loi portant lutte contre la corruption adoptée en 2011, qui y consacre tout son chapitre 15, des infractions cybernétiques, informatiques et de leur répression, condamnant fermement la cybercriminalité. L'article 124 dispose notamment quiconque a procédé à la falsification de documents informatisés, quelles que soient leurs formes, de nature à causer un préjudice à autrui est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 millions de francs CFA à 20 millions. Les autorités béninoises sont décidées à en découdre avec les cybercriminels. Le procureur de la République, le directeur général de la police républicaine et les préfets ont tous menacé de sévir jusqu'à la dernière rigueur pour que FOS reste à la loi. Ainsi prend fait ce numéro. Merci de m'avoir suivi.